L'affiche avait de l'allure, mais personne n'aurait imaginé, il y a quelques mois, que l'Olympique lyonnais puisse l'aborder avec des objectifs européens. Le 15 décembre dernier, l'équipe de Pierre Sage, alors au bord du gouffre, avait réalisé le hold-up parfait en signant un précieux succès sur le Rocher 1 à 0 pour entamer sa première véritable série en Ligue 1. De l'eau a coulé sous les ponts, depuis, et l'OL s'est refait une santé après un mercato hivernal bien négocié. Dans les clous pour décrocher un ticket qualificatif pour la Ligue Europa et qualifié pour la finale de la Coupe de France, le club rhodanien a toutefois fort à faire avec le calendrier. Une semaine après un large revers au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain 1 à 4, l'OL se mesurait à ce qui se fait de mieux derrière le champion. L'AS Monaco Une équipe fringante qui enchaîne les grosses performances, avec notamment deux succès capitaux contre Brest 2 à 0 et Lille 1 à 0. Le club de la principauté avait donc tous les atouts pour regarder l'OL dans les yeux au Groupama Stadium. Et il a confirmé son état de forme étincelant. Malgré l'absence de Golovine, l'équipe d'Adiuté a trouvé les ressources pour prendre le dessus en début de match. Ben Yedder a douché le Groupama Stadium d'une reprise parfaitement ajustée à la limite du hors-jeu. Dans un nuage de fumée 0 à 1, unième. Mais Setwell a du répondant. Et il est souvent incarné par son capitaine Alexandre Lacazette. Le buteur maison a encore fait parler son opportunisme pour égaliser rapidement d'un but de renard. Dans son style cette saison 1 à 1, 22e. Impliqué sur cette réalisation, Ben Rama a ensuite enfilé le costume de buteur en reprenant un ballon qui traînait, quelques minutes plus tard 2 à 1. 26e Le second acte a été tout aussi disputé, les lignes s'étirant à mesure que la fatigue gagnait du terrain. Lyon a tenté de gérer son avantage mais l'inévitable Ben Yedder a remis les deux équipes à égalité d'un coup de casque puissant à l'heure de jeu 2 à 2. 60e C'était sans compter sur une ultime fulgurance lyonnaise. Mis sur orbite par Lacazette, l'explosif Fofana a filé au bout pour délivrer l'OL 3 à 2, 84e Un coup d'éclat qui vient relancer le club rhodanien dans ce sprint final et offrir au PSG le 12e titre de champion de son histoire.